Monsieur, monsieur ! Quoi donc ? Une lettre ! Tant de mon cher Rémi, je suis en pleine histoire de France. Une lettre urgente de monsieur de Saint-Luc. Cher Bussy, nous avons eu, monsieur de Montsoreau et moi, un entretien sur les loups qui n'existent plus et les promeneurs qui existent encore. Dans le fort de cette discussion, monsieur de Montsoreau est tombé sur une touffe de fougère et cela si malencontreusement qu'il s'est tué Réb. Votre ami pour la vie, Saint-Luc. Voix ce que Saint-Luc a fait pour moi. Je ne verrai plus jamais cet homme, toujours dressé entre mon bonheur et moi. Ce n'est pas vrai. Je rêve. Vous ne rêvez point. Et tout est bien qui finit bien. Oui. Elle sera ma femme. Et la mère de vos petits Bussy ? Vous verrez, j'accouche comme Ambroise. Je ne veux pas qu'elle reste à Méridor. Je veux qu'elle aille à Paris. Dans cet hôtel des Tournelles. Nous nous sommes rencontrés. Et vous nous serons heureux. Enfin. C'est vrai. Et pour aller à Paris, nous faut quelque chose. Quoi ? La paix en enjou, parbleu. Tu as raison. Et le duc est en train de te refuger à sa mère. Va à Méridor. Dis-lui que... Je suis... Ce que vous êtes. Un fou d'amour. C'est un fou d'amour. A moi ? Assurément. Puisque je la dois. A l'un des vôtres. Monsieur le Haudouin. Mon sauveur. Ici est mort le grand veneur. C'est mort le grand veneur. Tu es diable. Et bien s'il n'est pas mort, nous voilà dans une belle position. Au secours. Sur ma mère. Horrible affaire. On est tous allés si bien. Tant pis. Je suis médecin, je dois le sauver. Monsieur de Montsoro, je ne vous ai jamais tant détesté. Au secours. Voici un médecin. Un prêtre. Pas tout à la fois, Morbleu. Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous ce chemin ? Qui je suis ? Un abécile. Laissez-nous. Je vous prie. Souvenez-vous, monsieur le comte. Une émotion. Une colère. Ce n'est plus le médecin qu'il vous faudra, mais le prêtre. Je vous prie.